Bonjour à tous ceux qui sont déjà en ligne. On va attendre quelques secondes encore parce que je vois que le nombre de participants continue à croître. Bienvenue à ce webinaire où nous vous présenterons la proposition de l'IET pour le plan de réduction des émissions 2030 que le gouvernement fédéral va déposer d'ici la fin du mois. Je suis Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie trottier et j'aurai le privilège d'animer ce webinaire pour la prochaine heure. L'heure va se diviser en deux. Une présentation par Norman Mousseau et Simon Langlois-Bertrand pour environ une trentaine de minutes, suivie d'une période de questions-réponses. Je vous invite à utiliser la fonctionnalité questions-réponses de l'application pour transmettre vos questions. Vous pouvez le faire même durant la présentation. Juste, Louis, les gens continuent à arriver, donc peut-être encore… Oui, oui, ça continue encore. Oui, oui, oui. Donc, attends encore quelques secondes. C'est les limites de Zoom, de connexion Zoom. Bon, bien, avant de passer la parole à Norman, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de l'Institut de l'énergie trottier. Simon, prochaine diapo, s'il vous plaît. L'Institut de l'énergie trottier a été créé grâce à un don de la Fondation familiale trottier basée à Polytechnique Montréal, mission qui se décline en trois grands axes, la formation, la recherche, la diffusion. Et c'est dans le cadre du volet de diffusion que cette activité aujourd'hui est organisée, puisque l'objectif de ce volet de la mission est de contribuer au dialogue sociétal sur les grandes questions énergétiques. Et étant donné l'importance de l'enjeu, il nous semblait absolument obligatoire de faire une proposition pour alimenter ce plan que le fédéral doit présenter. Et vous allez voir que ce plan, cette proposition s'appuie sur des travaux rigoureux qu'il y a été fait durant la dernière année. Alors, je passe maintenant la parole à Norman, qui va débuter cette présentation du rapport. Norman. Bonjour, je me présente, je suis Norman Mousseau, je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier, professeur de physique à l'Université de Montréal. Et je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui pour la présentation de ce plan. Pourquoi est-ce que l'Institut de l'énergie trottier propose un plan de réduction? Eh bien, comme vous le savez probablement, la loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui a été adoptée à la fin juin de l'année dernière par le gouvernement du Canada, par le Parlement en fait, exige que le ministère de l'Environnement et du changement climatique au niveau canadien, publie un plan dans la première année suivant l'adoption, en fait, dans les neuf mois suivant l'adoption de cette loi-là. Donc, le plan doit être déposé par le ministre de l'Environnement fédéral au plus tard, en mars 2022. Et pour nous, il était important, pour soutenir l'élaboration de ce plan, puis peut-être mieux comprendre quand il va sortir, qu'on propose ici notre propre analyse des types de mesures qui devraient être prises, vraiment une analyse secteur par secteur pour les horizons jusqu'en 2030. Ce rapport-là s'appuie sur beaucoup de travail. Donc, on n'a pas l'entièreté de l'analyse dans le rapport qu'on présente aujourd'hui, mais on vous invite à aller voir les documents qu'on a publiés récemment, dont nos perspectives énergétiques canadiennes, qui sont de la modélisation technico-économique jusqu'en 2060, de divers scénarios. On a aussi fait une analyse de ce qui est en place aujourd'hui, comment ce qui est en place nous amène ou ne nous amène pas à 2030, à l'objectif de 2030. Et on a fait aussi des analyses sectorielles, dont une sur le secteur du bâtiment. Tout ça alimente notre réflexion. Et entre autres, les analyses des perspectives énergétiques canadiennes nous ont permis d'évaluer qu'est-ce qu'il fallait faire en termes de dépenses optimales pour atteindre les objectifs climatiques. Donc ça, on s'appuie beaucoup sur ce rapport-là pour notre analyse qu'on présente. Donc, un peu de contexte. D'abord, les données préliminaires suggèrent ou montrent en fait un rebond dans les émissions qu'on vit présentement. Donc, pour beaucoup, l'année 2020, avec la pandémie, qui a mené à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, laissait peut-être croire qu'on avait réussi à décrocher un peu plus et on s'en allait vers une courbe où les émissions allaient rester plus basses. Or, ce qu'on voit, c'est qu'avec la reprise économique, la reprise des activités, on a un rebond important des émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes les transformations, les réductions qu'on associait aux transformations de la pandémie ont à peu près disparu. Donc, on se retrouve dans un contexte où on est au même niveau d'émission qu'en 2005 ou à peu près. Deuxièmement, quand on regarde les acteurs principaux au niveau des gouvernements, des municipalités, des compagnies de services publics et autres, ce qu'on voit, c'est que les acteurs ne bougent pas à la vitesse nécessaire. On ne sent pas sur le terrain les actions, les efforts, les projections nécessaires pour nous amener là où il faut. Et c'est très, très visible quand on regarde les provinces, province par province, quand on regarde les secteurs, que ce soit véhicules, bâtiments, subventions au pétrole, à l'industrie. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a des freins importants et que ce plan-là qu'on propose doit s'appuyer sur des actions à tous les niveaux, pas seulement au niveau fédéral. On peut voir ici la tendance et on voit que le plan, les prochaines années doivent renverser des tendances fortes. Donc, ce qui est en rouge sont les tendances. On prend l'évolution des émissions en 2014 et 2019 et on les projette en ligne droite. Donc, on est loin de la modélisation qu'on a faite en ligne droite pour voir à quoi on s'attend. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont une tendance à la hausse ces dernières années. Et donc, toute réduction qu'on voit doit s'appuyer sur un renversement de tendance. Et ça, c'est très exigeant. Et donc, entre 2014 et 2019, on a augmenté de 1 % les émissions de gaz à effet de serre au Canada. On ne les a pas réduites. Donc, un renversement qui nous amènerait vers les cibles. On voit les cibles de 2030, ça serait de 443 millions de tonnes, 40-45 % de réduction par rapport à 2005. C'est des renversements très, très importants. Merci. Donc, on a mis en place, on propose des plans, des principes directeurs pour le plan. Et c'est comme ça qu'on va analyser les secteurs. Le plan doit suivre d'abord. Il faut viser une transformation des secteurs de l'énergie, de l'économie dans l'ensemble qui nous amènent à la carboneutralité. Donc, il faut éviter les cul-de-sac des solutions temporaires qui sont des investissements qu'on devra défaire deux ans plus tard pour arriver à nos objectifs. Donc, c'est des voies comme ça, des voies, des cul-de-sac qui sont absolument évitées étant donné l'échelle de temps. On doit, dans certains cas, ne pas imposer des mesures de réduction plus strictes. Si on choisit de protéger des secteurs ou si on évalue que certains secteurs ne peuvent pas réduire autant les émissions sur l'échelle de temps, mais ça veut dire que les autres secteurs doivent en faire beaucoup plus pour compenser. Donc, on a ici des vases communiquants et c'est très, très important de comprendre ça, qu'on ne peut pas analyser secteur par secteur sans avoir une vue globale pour nous assurer qu'on atteigne les objectifs de la réduction maximale possible. Et il va falloir inclure des mécanismes contraignants sectoriels pour bien suivre les politiques et les adapter. Donc, on doit absolument, au-delà d'une vision globale, même si les secteurs, c'est des vases communiquants, avoir des objectifs sectoriels, mais aussi imposer des contraintes sectorielles pour nous permettre d'avancer et permettre, je dirais, de convaincre les gens, les acteurs qu'ils doivent embarquer dans la réduction. Donc, j'arrête ici et je passe la parole à Simon Langlobert-Bertrand, qui est l'auteur principal de ce plan, qui va nous présenter les détails. Merci, Normand. Donc, je commence peut-être par les étapes suivies par le plan et je vais passer secteur par secteur par la suite avant de diriger ça vers les conclusions qu'on tire de tout ça. Premièrement, c'est sûr que les étapes proposées dans le plan considèrent deux choses, un peu comme Normand mentionné en introduction, le fait que oui, c'est un plan pour 2030, mais évidemment, l'idée, c'est qu'il y a très peu de mouvements en ce moment, donc l'inertie doit être complètement contrée pour être capable de lancer le mouvement vers non seulement 2030, mais aussi la carboneutralité à plus long terme. Donc, on insiste beaucoup là-dessus dans le plan, puis dans d'autres de nos publications, que c'est absolument essentiel de toujours garder ça en tête dans la réflexion qui se fait, même en 2022, dans l'élaboration d'un plan pour les années qui suivent, de penser à long terme, au net zéro, à la carboneutralité à plus long terme. Ensuite, à part faire bouger les secteurs, bien évidemment, il y a quelques limites aux mesures dans notre analyse. Premièrement, il n'y a pas de variable comportementale, puisqu'on considère que ces variables-là n'ont pas un impact majeur selon ce qu'on voit jusqu'ici. Donc, on n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de s'y attarder, mais bon, peut-être un sujet à ajouter aux mesures qu'on propose. Ensuite, il y a des mentions de l'efficacité énergétique dans le plan, mais ça reste limité. L'idée, notre point de vue à nous, c'est que l'efficacité énergétique est importante, mais ce n'est certainement pas un levier majeur pour les transformations à l'échelle où elles sont nécessaires pour les prochaines années. Donc, on a toujours été assez déçus des impacts jusqu'ici. Donc, il faut continuer dans certains secteurs en particulier, mais il n'en demeure pas moins que ça ne nous sauvera pas, autrement dit, des mesures plus importantes à prendre ailleurs. Donc, les mesures qu'on propose, puis les résultats à atteindre ou les cibles à atteindre que je vais détailler dans les prochaines diapos, ça s'appuie en particulier sur notre médicalisation qui a été faite par ESMIA, qu'on présente entre autres dans les perspectives énergétiques qui ont été publiées il y a quelques mois, mais aussi, comme il a été dit en introduction, sur une analyse plus en profondeur de certains défis qui sont propres au secteur. Et donc, oui, il faut avoir une vue d'ensemble, mais il faut aussi faire attention de ne pas seulement s'attarder à des cibles nationales à travers tous les secteurs à la fois. Donc, j'aime bien l'image de vase communiquant que Normand a évoquée. Je vais essayer de mettre ça en lumière dans la présentation qui va suivre. Donc, je commence par le secteur de l'électricité. Donc, dans nos travaux, puis dans beaucoup d'autres, si vous avez vu des travaux sur des modélisations pour avoir des scénarios qui mènent à la carboneutralité, il y a une tendance très forte, une constante même, je pourrais dire, où on voit que tous ces efforts-là, toutes ces trajectoires-là passent par une électrification à très grande échelle de tous les secteurs. Donc, ça suppose qu'il y a des réseaux électriques qui sont adaptés à travers le temps afin d'être en mesure de répondre à cette demande-là, qui va être beaucoup plus importante, mais qui va aussi dépendre de nouveaux moteurs, de nouveaux facteurs, puis qui va présenter des profils différents de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, dans le passé récent au plus lointain. Donc, autrement dit, oui, c'est important de penser à la décarbonisation de la production d'électricité, mais il faut aussi penser que cette décarbonisation-là va devoir se faire en parallèle avec la transformation beaucoup plus large de tous les secteurs par l'électrification. Donc, dans nos analyses, quand on examine les différents plans d'investissement et la planification des services publics à travers le pays, on voit qu'ils ne prévoient pas d'adapter leur réseau, leur production d'électricité à faible émission pour être capables d'atteindre les cibles de 2030, puis encore moins à plus long terme. Très souvent, en fait, la planification s'arrête à 2030, même avant, et donc ça constitue un obstacle qu'on pense majeur pour l'atteinte des cibles de réduction de gaz à effet de serre pour 2030 ou plus lointain. Donc, il y a un rôle pour le gouvernement fédéral. On propose de financer la modernisation, autant pour le transport, la distribution d'électricité. Donc, il y a des nouveaux moteurs de demande qui sont attendus pour l'électrification, du transport, du bâtiment, de l'industrie, entre autres. Il y a des nouveaux profils. C'est possible de les prévoir et donc de planifier l'infrastructure en conséquence. Autre mesure, maximiser le potentiel. Jusqu'ici, très peu utiliser du commerce interprovincial pour être capable d'aménuiser certains des défis techniques qui sont liés à la gestion de la production variable par l'éolien et le solaire, entre autres, mais aussi à la demande de pointe. Évidemment, si on fait une électrification très importante à travers les secteurs, puis la demande augmente en conséquence, il y a certains défis qui vont être exacerbés par ça s'il n'y a pas une gestion très, très importante ou une amélioration très importante à la gestion qui est faite aussi. Puis, il y a un rôle à jouer pour le commerce interprovincial dans lequel le gouvernement fédéral pourrait certainement agir. Donc, en termes de résultats, il y en a plusieurs. Je ne passerai pas à travers chacun. Vous les verrez dans le plat, mais les grandes lignes, quand même, c'est d'avoir très rapidement des plans d'investissement clairs pour les mises à niveau qui sont nécessaires pour le réseau. Donc, ça, c'est avant 2026 pour être capable de commencer à construire. Donc, ça prend du temps de faire ces mises à jour-là. On propose comme cible d'avoir un achèvement au moins partiel de cette mise à niveau-là en pratique. Donc, en réalité, je devrais dire, pour être capable d'atteindre les cibles de 2030. Donc, je dis partiel dans le sens où, oui, on viserait d'être capable d'atteindre les cibles de 2030, mais évidemment, l'augmentation de la demande va être beaucoup plus importante après 2030 aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir les augmentations d'infrastructures ou les mises à niveau aussi pour la suite. Et ça, ça veut dire aussi d'élaborer le plan avant 2030 pour être capable de savoir quoi faire à la fin de l'année 2030 ou au début de l'année 2031. Donc, en plus de la décarbonisation de 75 % des émissions du secteur, puis d'avoir des plans pour 2035 et 2040, ça constitue l'ensemble des résultats principaux qu'on pense qu'il faut atteindre par le plan. Donc, je passe au bâtiment. Le défi de la décarbonation du bâtiment, c'est en grande partie une question d'échelle. Donc, le nombre de bâtiments à décarboner est immense. Par contre, l'incertitude technologique est relativement faible comparativement à d'autres secteurs parce que la plupart des modélisations montrent que le bouquin énergétique du secteur va être dominé par l'électricité à différents niveaux. Donc, les mesures passent par la réglementation des codes du bâtiment beaucoup plus demandants en termes d'efficacité énergétique. Mais également, il faut s'assurer que les transformations effectuées délaissent assez rapidement le gaz naturel. Donc, on propose en fait que la source soit éliminée pour des nouveaux bâtiments, puis délaissée aussitôt qu'elle requiert une expansion des réseaux de distribution de gaz quand c'est pour des bâtiments existants. Donc, après ça, il va falloir établir un calendrier pour l'abandon progressif de cette source ou toute source fossile, en fait, pour les bâtiments qui l'utilisent déjà. Autre mesure, imposer une gestion carboneuse pour la demande de pointes hivernales, particulièrement si on réussit à électrifier rapidement le chauffage des bâtiments. Évidemment, il faut faire attention, comme je faisais référence sur la diapo précédente, à ce que ça va faire pour la demande d'électricité en période de grand froid, par exemple. Donc, dans les résultats atteints, mettre à jour très rapidement, avant 2026, le cas du bâtiment pour l'efficacité énergétique, les normes de consommation énergétique à travers le pays, avoir le calendrier pour l'interdiction, puis l'abandon progressif des énergies fossiles dans le secteur. Et avant 2030, ou d'ici 2030, je devrais dire, avoir élaboré une stratégie claire pour la suite, donc comment faire pour atteindre la décarbonation complète du secteur d'ici 2040. Donc, il y a des cibles qu'on peut atteindre, donc des niveaux de réduction quand même assez importants avant 2030, donc 45 % comme il est proposé ici, dans l'ensemble du secteur, puis après ça, avoir un plan pour ce qui va être fait pour la suite, y compris pour les sous-secteurs qui sont un peu plus difficiles à décarboner à court terme. Dans l'industrie, ici, ça va être l'industrie excluvant pétrole et gaz, sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus loin. Donc, dans l'industrie, il faut porter toujours une attention, particulièrement à la question des procédés d'une part, donc ce qui produit des émissions non énergétiques, et puis à la production de chaleur, qui varie énormément en termes de besoins selon l'industrie et l'application. Donc, c'est impossible de développer des mesures uniformes pour l'ensemble du secteur, mais dans les mesures qu'on propose, il y a le système de tarification basé sur le rendement qui est déjà en place. Il y a beaucoup d'exceptions. Il peut certainement être renforcé beaucoup pour accroître sa rigueur, donc ça aurait l'avantage d'utiliser quelque chose qui est déjà en place plutôt que de partir à zéro. Ensuite, évaluer pour mieux connaître le potentiel de la chaleur fatale qui est autrement perdue, particulièrement dans les applications où elle est en très grande quantité qui pourrait être utilisée pour d'autres usages. Donc, l'ensemble de ces mesures-là doit mener à l'adoption d'un code thermique zéro émission à très court terme pour les applications au moins à chaleur faible et moyenne. Amener à aucune nouvelle utilisation industrielle des combustibles fossiles à partir de 2030 pour les applications à chaleur faible, ce serait un très bon début. Puis, à plus court terme, s'attarder à la question des procédés, donc établir des feuilles de route pour les réductions liées aux grands procédés industriels. Donc, dans les endroits où c'est pas très clair où on peut aller en ce moment, il y a moyen d'aller établir des stratégies pour être prêts pour les années qui suivent puis les décennies qui suivent. Donc, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Dans les mesures, d'ailleurs, on inclut de recenser aussi le potentiel du captage et du stockage du carbone pour les procédés où c'est incontournable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ça et puis à quel coût ça va faire partie des feuilles de route. Bon, on a aussi chiffré des réductions, donc 40 % d'ici 2030 pour la partie émissions liées à la production de chaleur puis 30 % pour les procédures. Je passe au transport. Donc, c'est très difficile pour ne pas dire impossible de décarboner rapidement le secteur du transport puis il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, entre autres le faible taux de renouvellement des véhicules qui fait en sorte que même des mesures prises aujourd'hui, encore moins dans quelques années, n'ont pas l'impact de transformation qu'on vise pour atteindre les cibles de 2030. Ça peut avoir un impact à plus long terme, puis c'est très bien, c'est certainement nécessaire, mais il faut faire attention puisque le plan se concentre sur l'atteinte des cibles de 2030. Autre facteur, il y a l'absence de technologie appropriée dans certains sous-secteurs pour le transport lourd, en particulier où c'est difficile. Et puis, le défi lié à l'approvisionnement à mesure que le secteur se décarbone, entre autres, si c'est pour être électrifié en grande majorité, bien évidemment, ça veut dire plus d'électricité nécessaire pour fournir le secteur. Donc, ce constat-là, ça s'applique, la lenteur de transformation, ça s'applique pour les véhicules personnels, mais ça s'applique dans une mesure encore bien plus grande pour tous les autres sous-secteurs. Ce qu'on a tendance à oublier en se concentrant sur les cibles de véhicules électriques pour véhicules individuels, qui sont certainement importantes, mais qui ne permettent pas d'atteindre des sites de réduction majeurs à très court terme pour l'ensemble du secteur. Donc, les mesures à court terme, il faut qu'elles prennent en compte les limites du potentiel de réduction des GES du secteur à l'horizon 2026, voire même pour 2030, tout en améliorant nettement les conditions qui vont permettre la transformation ultérieure. Donc, on ne dit pas que le secteur ne doit pas se transformer, bien sûr, mais il faut faire le plan en conséquence de la lenteur prévue pour ces transformations-là, en en étant bien conscient. Donc, dans les mesures proposées, il y a évidemment de continuer de financer, promouvoir les installations de recharge, peut-être en particulier pour celles qui sont situées à l'extérieur des habitations résidentielles, et puis celles où les véhicules sont susceptibles de demeurer inutilisés selon des horaires assez stables, comme sur les lieux de travail, par exemple. Donc, l'idée ici, ça serait de voir quel genre de contribution la flotte de véhicules toujours grandissante va pouvoir faire à la capacité de stockage sur les réseaux électriques. Ensuite, bien encadrer l'expansion du gaz naturel pour le transport moyen et lourd. Donc, ce sont des flottes qui se renouvellent relativement plus rapidement que les véhicules individuels. Donc, il y a moyen d'accroître cet usage-là pour décarboner à court terme, mais comme pour d'autres secteurs, il faut faire très attention de ne pas se retrouver avec des infrastructures qui vont être difficiles à déplacer sur le long terme. D'où l'idée de très bien encadrer cette expansion-là si c'est ce qu'on vise. On propose aussi de réviser la norme sur les combustibles propres pour s'assurer de bien protéger le secteur agroalimentaire sur lequel il y a une pression pour les prix étant donné la demande grandissante pour les combustibles propres. Il y a aussi la compétition qui va avoir lieu avec l'utilisation de biomasse pour les technologies à émissions négatives. Je vais y revenir dans deux diapos quand je vais parler de la biomasse. Donc, faire attention que la norme ne soit pas contre-productive pour ces deux aspects-là. Donc, en termes de résultats, si on a plafonné les émissions de l'ensemble du secteur d'ici 2026, étant donné les tendances que Normand présentait un peu plus tôt, ça va déjà être un succès. Donc, avoir établi un plan pour le transport lourd à très court terme, c'est important aussi. Avoir construit les premières infrastructures liées à ce plan-là d'ici 2030, ça serait, à notre avis, extrêmement important, encore une fois, pour mettre les conditions en place pour que le secteur continue de se transformer le plus rapidement possible, même après 2030. Pour les infrastructures, avoir des infrastructures en place pour les véhicules électriques partout au pays, y compris dans les zones où c'est plus difficile en ce moment. Donc, ça peut être fait avant 2026 pour s'assurer que l'expansion de cette flotte-là se fait, au moins, n'a pas cette contrainte-là. Avoir des côtés de vente de véhicules zéro émission en place pour tous les types de véhicules. On propose aussi d'interdire les biocarburants de première génération le plus rapidement possible pour faciliter cette transformation-là aussi, mais aussi maximiser le potentiel de la biomasse pour différentes applications. Ensuite, pour le pétrole et gaz naturel, donc production pétrole et gaz naturel, raffinerie, etc. Ce secteur de l'industrie, mais ce secteur très important dans l'économie canadienne. Donc, si les ressources pétrolières et gazières sont pour avoir un avenir à long terme au pays, il faut que les activités d'exploitation existantes se décarbonent et se concentrent sur la production de produits à émissions net nulles, plutôt que d'essayer toujours de réduire l'intensité des émissions de carbone liées aux activités de production. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que les émissions de ce secteur-là ont une importance particulière dans le profil de gaz à effet de serre du Canada. Selon nos travaux aussi, du point de vue du système énergétique, dans son ensemble, une réduction substantielle des émissions de ce secteur-là en particulier, c'est le moyen le plus facile et le moins cher de réduire les émissions globales. Donc, c'est aussi l'ensemble d'émissions qui requiert le plus d'attention en fin d'état de mesure de bien gérer les perturbations pour les populations qui sont directement touchées. Et donc, dans les mesures, on propose premièrement d'appliquer le plafond ferme qui a été annoncé par le gouvernement fédéral à l'automne, qui est présentement étudié à la Chambre des communes. Donc, le plafond, pour nous, aurait un bénéfice additionnel de donner un signal très fort sur le sérieux de l'engagement du pays de réduire ses émissions pour favoriser l'environnement d'investissement, d'innovation stable dans tous les secteurs. Donc, c'est le secteur le plus fortement, ou le plus important peut-être en termes d'émissions avec le transport, et donc certainement de s'y attaquer d'une façon aussi claire, ça donnerait un signal clair pour tous les acteurs. Donc, deuxième mesure, prévoir clairement comment accompagner les travailleurs communautés qui sont touchés par cette transition-là, qui va être abrupte si ce genre de cible-là est pour être atteinte. Donc, atteinte, pardon, on parle de 30 % de réduction en 2026, 60 % pour 2030. Donc, même si c'était moins, ça reste une transformation très majeure. Dernier secteur avant de parler de gouvernance un peu, le temps file. La biomasse a une très grande importance dans les scénarios de carboneutralité en raison de la possibilité de faire des émissions négatives. Donc, on utilise la biomasse dans ce cas-là où on l'utiliserait couplé avec du captage et du stockage de carbone pour produire l'électricité, par exemple. Donc, sa contribution est essentielle à l'atteinte de la carboneutralité à plus long terme. Donc, ça passe par des mesures qui permettent d'évaluer beaucoup plus clairement ce qu'on peut faire avec la biomasse, comment mieux la gérer, donc avoir un plan national en place très rapidement avec des principes directeurs. La biomasse, ce n'est pas juste utilisé pour la production d'énergie puis réduire les émissions. C'est utilisé pour faire des biocarburants, c'est utilisé pour faire de l'agriculture avec les terres, c'est utilisé pour des matériaux de construction. Donc, il y a une compétition, il y a une gestion, des priorités à établir très rapidement pour être capable de voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis évidemment, essayer de développer des infrastructures de captage et du stockage de carbone lié à la biomasse pour voir vraiment ce qu'on peut faire en pratique. Donc, essayer de faire ça avant 2030, d'avoir déjà quelques installations qui nous montrent ce qui est possible de faire. Donc, je parle de gouvernance parce que dans beaucoup des travaux, puis dans le plan, évidemment, on revient sur les lacunes qu'on perçoit dans la gouvernance qui empêchent des mesures d'être pleinement efficaces dans leur potentiel. Donc, un des points particuliers, c'est les données sur les émissions. Donc, les émissions sont fournies au niveau fédéral avec à peu près deux ans de retard en ce moment, un peu plus même pour certaines provinces. Donc, première mesure, puis résultat d'ici la fin 2023, donc très rapidement, avoir une publication à tous les six mois d'un relevé des émissions nationales, provinciales pour être capable de suivre l'impact des mesures en vigueur, puis avoir aussi un mécanisme pour faire une évaluation annuelle indépendante des progrès et des impacts anticipés des mesures qui sont mises en place, les nôtres ou d'autres, et puis voir si on a besoin de faire des corrections pour être capable de le faire rapidement. Donc, 2030, encore une fois, c'est dans sept ans et des poussières. Donc, il faut être capable de s'ajuster rapidement si les mesures ne fonctionnent pas comme on s'attendait, quelles mesures. On propose aussi d'avoir une agence fédérale qui serait capable de chapeauter tout ça et où on aurait une expertise qui serait à travers tous les départements et les niveaux de gouvernement aussi. Donc, quelques conclusions. C'est sûr qu'un des trucs à retenir, c'est que l'objectif du plan pour nous, c'est certain que ça doit être d'envoyer un signal très clair à tout le monde, toutes les parties prenantes, tous les secteurs, tous les niveaux de gouvernement, tous les acteurs, que les objectifs doivent être pris au sérieux. Puis, que l'échelle de temps est très, très courte, que ce soit pour 2030 ou même pour la carboneutralité, c'est un défi majeur. Donc, en ce moment, on ne voit pas de mouvement dans aucun secteur qui permette de penser qu'on va à la vitesse nécessaire. Donc, en même temps, ce n'est pas juste au gouvernement fédéral de faire ces efforts-là. Puis, il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Donc, le plan permettrait d'établir clairement pour tous les acteurs qu'est-ce qui doit être fait et puis dans quelle direction ça doit bouger. Donc, étant donné qu'on n'a pas vraiment été capable de résoudre nos émissions malgré des efforts et des dépenses très importantes dans le passé, on ne s'attend pas à ce que toutes les mesures proposées dans le plan mènent aux réductions escomptées d'ici 2030. Et donc, on estime qu'avec des efforts sérieux, on serait quand même capable de se rendre à 25 % de réduction à travers le pays. Mais ça, ça demande du mouvement très rapidement à travers tous les secteurs, tous les niveaux de gouvernement. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de penser au changement de tendance et puis à vraiment viser un engagement sérieux sur la voie de la carboneutralité et pas toujours penser à des cibles de plus en plus agressives, mais de vraiment voir comment ça peut se faire en pratique. Merci. Merci, Simon. Merci, Normand, également. Beaucoup de questions. Je suis content de voir que les gens s'intéressent à ces enjeux. des questions qui reviennent, qui sont revenus dans plusieurs, chez plusieurs, des points qui ont été soulevés par plusieurs participants. D'abord, la question gaz naturel, biénergie, chauffage, chauffage du bâtiment, tout ça. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus sur ça? Quelle est votre position là-dessus? On serait la question en normand, probablement. Oui, je peux peut-être. Pour moi, l'accord avec Hydro-Québec, énergie, c'est un désastre parce qu'il ne permet pas d'atteindre les objectifs climatiques de 2030 et, comme on l'a dit, il faut éviter les cul-de-sac en soutenant le développement d'infrastructures qui ne sont pas compatibles avec la carboneutralité. Donc, présentement, le plan Énergie Hydro-Québec renforce la position du gaz naturel au Québec, fait faire des investissements dans des fournaises au gaz et autres qui vont demeurer des années. Or, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que tous les intervenants dans le secteur du bâtiment nous disent, « Regardez, Hydro-Québec croit au gaz naturel, donc pourquoi nous, on sortirait? » Donc, en plus d'un enjeu technique, il y a l'enjeu de locomotive, de mobilisation, et Hydro-Québec démobilise le secteur. Et ce qu'on voit, ce n'est pas juste au Québec, c'est partout au Canada. On se retrouve dans cette situation-là où les acteurs sont tous en train d'hésiter, font de la moitié des pas, et les gros acteurs, est-ce qu'il y a des effets boule de neige sur l'ensemble des autres participants, et ce qui, en gros, bloque toute la transformation? Merci. Plusieurs questions également sur le transport collectif. Est-ce qu'on devrait insister davantage sur le transport collectif? Et comment, surtout? La réponse courte, c'est oui, évidemment. Donc, nous, on s'est concentrés sur la flotte existante, puis évidemment, sur le transport commercial aussi qu'on voit comme beaucoup plus difficile à transformer, surtout à court terme. C'est toujours la difficulté de la discussion. Donc, faire le plan pour 2030, mais prévoir la suite dans le plan. Un plan, ça n'arrête pas le 31 décembre 2030. Donc, pour le transport collectif, il y a certainement beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites. En même temps, les flots de véhicules sont là et les tendances sont très, très fortes aussi, malgré tous les efforts qu'on a faits dans ce sens-là pour les dernières années. Donc, c'est pourquoi on ne s'est pas attardé à cette question-là dans le plan en particulier, mais oui, bien sûr, que ça vaut la peine d'y penser aussi. Un des enjeux, c'est que le transport collectif pour avoir un impact significatif doit être accompagné d'une révision de l'aménagement du territoire. Or, on refuse de faire les aménagements du territoire nécessaires pour faciliter l'utilisation du transport collectif. Donc, quand on parle de réduction de 40-45 % qui sont les objectifs fédéraux, on ne peut pas déplacer 5 % de la population de l'auto au transport collectif, ce n'est pas suffisant. Donc, on se retrouve dans des situations où l'ampleur des transformations exige qu'on reconnaisse que l'automobile est ici pour un petit bout de temps et qu'elle va occuper une fraction importante des déplacements. On a une question sur la place des biocarburants dans le transport. Est-ce qu'on devrait… Est-ce que biocarburants par rapport au tout électrique? Un avis sur ça? Oui, je l'ai mentionné un peu rapidement. Justement, j'avais dit que j'y reviendrais à la fin et je ne pense pas que je l'ai fait. Donc, les biocarburants ont un rôle à jouer particulièrement à court terme. Donc, j'ai beaucoup mis l'accent sur le fait que le transport était là à se transformer. Donc, c'est une solution pour avoir des réductions partielles à court terme. Par contre, évidemment, encore une fois, si on pense à plus long terme, même à moyen terme, ça n'a pas besoin d'être en 2050, assez rapidement, ça atteint une limite. C'est-à-dire, on est capable d'avoir une petite réduction à court terme, mais après, on a deux choses qui limitent l'utilisation des biocarburants dans ces trajectoires-là. Premièrement, le fait qu'ils émettent quand même beaucoup de gaz à effet de serre aussi. Donc, quand on veut se rendre plus loin dans les réductions, on est obligé de penser à d'autres alternatives. Puis, deuxièmement, c'est la quantité de biomasse disponible pour être capable de faire autre chose de plus productif pour viser l'atteinte des objectifs de carboneutralité. Donc, assez rapidement, autrement dit, l'utilisation de biomasse pour les biocarburants, ça reste réservé à des secteurs où c'est à peu près impossible de faire autre chose, au moins à court terme, dans certains cas, à moyen terme, mais pas pour les endroits où on peut électrifier relativement rapidement. Je dirais, c'est l'enjeu, c'est que la biomasse ne pourra pas servir pour le gaz naturel renouvelable, pour les biocarburants, parce que dans un contexte de carboneutralité, il faut des puits de carbone, c'est-à-dire, il faut des technologies qui vont faire de l'émission négative et la seule façon, la solution principale qu'on a présentement, c'est de prendre la biomasse, de la brûler pour faire de l'électricité ou de la chaleur, de séquestrer le CO2 puis de l'enfouir, en fait, de l'attraper puis de l'enfouir et cette technologie-là ne peut pas se faire dans les véhicules, ne peut pas se faire dans les bâtiments, il faut que ça se fasse dans des usines ou des endroits où on va avoir des grosses consommations de biomasse. Peut-être juste ajouter là-dessus aussi sur la quantité, je pense que c'est souvent une idée fausse qu'on est un pays avec un territoire extrêmement vaste et des quantités absolument ridicules de biomasse, dans une certaine mesure en comparaison avec d'autres, c'est vrai, mais dans nos travaux, on montre assez facilement que dans des scénarios de carboneutralité, toute cette biomasse-là est utilisée pour des applications à émissions négatives, pardon. Donc, ça veut dire que la compétition à laquelle je faisais référence plus tôt pour tous les usages possibles de la biomasse va devenir importante, contraignante assez rapidement. Et si je peux me permettre d'ajouter un élément sur ça, on voit que le rapport du GIEC sorti cette semaine dit bien que le Canada a beaucoup plus de, on doit prévoir qu'il y aura beaucoup plus d'incendies de forêt, donc la disponibilité de la biomasse s'en trouvera tout autant affectée. Oui, et c'est pour ça aussi que dans les mesures, excuse-moi Louis, je ne voulais pas te couper, mais c'est pour ça que dans les mesures, on met beaucoup l'accent rapidement, donc avant 2026, le point de mi-parcours, sur une stratégie nationale ou au moins un plan pour vraiment connaître de quoi on parle parce que les données sur la question sont très, très éparpillées et certainement ne permettent pas de savoir vraiment qu'est-ce qui peut être fait. Donc, avant d'avoir une stratégie même, il faudrait savoir quel genre d'options on a vraiment avec des données qui sont fiables. Oui, une question maintenant, quels sont les hypothèses qui supportent nos recommandations de concevoir et mettre en œuvre des programmes de montage et de fabrication de pompes à chaleur industrielles? L'idée ici, c'est vraiment d'augmenter les emplois au Canada. Donc, on va se transformer et il va falloir utiliser des thermopompes dans le secteur industriel. Donc, si on veut faciliter l'adoption de ces technologies-là, c'est important d'avoir des retombées locales. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter cette transformation-là puis d'avoir des technologies appropriées pour les industries qu'on a ici. Est-ce que vous... on ne semble pas inclure de scénario de baisse de la consommation de biens issus de procédés fortement émetteurs de GES? Est-ce que de tels scénarios ont été envisagés? Oui, bien, en fait, dans des travaux passés, on a évalué différentes hypothèses sur l'évolution de la demande pour le transport, entre autres. Bon, ça... Si je peux simplifier, disons, les résultats, c'est que ça ne changeait pas grand-chose. Donc, autrement dit, sur l'ampleur du défi, on n'était pas capable de se rendre à une facilité d'avoir des réductions encore moins à court terme. Donc, encore une fois, la discussion ici, c'est pour le plan de 2030 surtout. On ne dit pas que ça n'aura pas un impact. On dit que pour le moment, on regarde les tendances. Ce n'est pas nécessairement de tracer la ligne puis de continuer, mais bon, on se fie sur les projections d'autres institutions aussi pour établir ces hypothèses-là. Ça peut changer, mais certainement, le défi demeure extrêmement substantiel. Donc, on préfère peut-être être un peu plus conservateur là-dessus en espérant évidemment qu'on se trompe un peu là. En fait, si on revient, il y a d'autres questions qui tournent autour de ça, par exemple. C'est certain qu'il faut réduire la demande et une façon, il y a une question sur les véhicules. Est-ce qu'on ne devrait pas limiter la capacité d'acheter des véhicules qui sont énergivores, que ce soit électriques ou autres, ou à essence? Je pense que ce sont des directions à suivre, mais c'est des directions qui prennent beaucoup de temps à se transformer. Puis quand on regarde en Europe, la gestion de la demande n'est pas si facile que ça. Il y a eu des efforts importants et les résultats, bien qu'il y ait des impacts plus larges, parce que réduire la demande, c'est réduire aussi l'impact plus général sur l'environnement, pas seulement les gaz à effet de serre. Donc, certainement, il faut l'inclure, il faut pousser là-dedans, mais pour avoir des effets quand on limite à l'énergie qui est l'enjeu ici, avec les mesures importantes qu'on a prises, on n'a pas pris l'ensemble, on a visé des mesures qui sont plus étroites, si on veut, mais on n'est pas du tout qu'il faille regarder ces enjeux-là aussi. Peut-être revenir sur, il y a une question, en fait, c'est sur la question de l'innovation. Est-ce qu'on doit, est-ce que l'innovation seule peut permettre d'une réduction significative et durable des émissions versus parler plus de sobriété énergétique? Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire la sobriété, mais on aura besoin d'innovation, c'est certain, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont déjà en place, tout le bâtiment est déjà en place, on ne le changera pas. On n'a pas fait les changements qu'il fallait dans l'aménagement du territoire. Ça fait quand même 40 ans qu'on sait qu'on ne doit pas faire le développement du territoire comme on le fait. On a assisté depuis deux ans à des gens qui se sont éloignés des centres où on augmente encore la difficulté, on démultiplie les demandes énergétiques et autres. On est pris avec cette réalité-là qui ne peut pas être renversée rapidement. Là, on a un horizon court, sur un horizon plus long, il faut mettre ça en place, mais ce n'est pas traité pour le moment. Parlant d'innovation, peut-être revenir sur la question du transport, notamment sur le transport lourd, comment avoir un impact de réduction significative sur le transport lourd? C'est une bonne question. Il y a plusieurs technologies qui sont en place présentement. Pour moi, toutes les questions de carburant, carburant pour le transport lourd, que ce soit du carburant synthétique ou des biocarburants, c'est à rejeter parce que les quantités ne sont pas suffisantes. Et on a d'autres enjeux, d'autres utilités pour cette biomasse-là ailleurs. Donc, il faut aller vers l'électrification. La question, c'est est-ce que ça serait électrification via hydrogène, électrification via caténaire ou via batterie. Et ce sont des analyses qui doivent être faites maintenant parce que chacune de ces décisions-là vont impliquer des investissements majeurs d'infrastructures. Donc, il faut, à un moment donné, faire les analyses et ça fait partie des recommandations qu'on a mises sur la table. Encore une question en lien avec l'innovation. à propos de la captation et la séquestration du carbone. Quels seraient les leviers pour accélérer son développement si un tel développement est souhaité? Simon? En fait, pour le captage, il y a deux choses que je pense qu'il faut dire d'entrée de jeu. C'est peut-être pas clair dans la présentation de tantôt. On en parle beaucoup du captage. C'est une technologie qu'on dit maintenant absolument essentielle à l'atteinte de la carboneutralité partout dans le monde. Par contre, pas sous la forme dont on en parle le plus souvent ces temps-ci. Donc, c'est toujours de revenir sur bien considérer que tout le captage n'est pas égal. Autrement dit, il y a certaines applications qu'on pense qu'il faut éviter pour le moment étant donné les très grandes quantités qu'on va avoir besoin de capter, stocker de toute façon à plus long terme. J'en ai parlé dans la question des émissions négatives, production de l'électricité avec biomasse et puis captage, stockage du carbone par exemple. Donc, c'est pour nous un des enjeux qu'il faut investiguer puis développer le plus rapidement possible pour vraiment voir, bien connaître c'est quoi le potentiel. Parce que pour le moment, ça reste, bon, c'est pas théorique, mais disons qu'on n'a pas beaucoup d'installations du genre qui nous permettent vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser. Donc, c'est à prioriser par rapport à d'autres applications où on aurait des émissions qui sont autrement évitables. Donc, quand on arrive à la carboneutralité, on en parle souvent, il y a des émissions qui sont très difficiles à éviter ou à peu près impossibles. Donc, si on veut avoir de l'agriculture, d'élevage de bétail, des procédés industriels dans beaucoup d'applications, il faut prévoir une compensation par des émissions négatives. Donc, tous les secteurs où c'est possible de faire autre chose comme réduire la production ou utiliser une autre source d'énergie. Donc, pour la production d'énergie, pour la production de l'électricité, etc., il faut le faire autrement que par capter le carbone, par exemple, dans les centrales au gaz naturel ou ce genre d'applications-là. Donc, la question, c'est sur l'innovation, qu'est-ce qu'on priorise? Nous, on pense que ça vaut la peine certainement de creuser le plus rapidement possible qu'est-ce qui peut être fait avec biomasse et captage pour voir le genre d'installation qu'on va pouvoir mettre. Je ne sais pas si, Normand, tu as quelque chose à ajouter là-dessus aussi. Donc, parlant de captage et de séquestration du carbone, quelques questions sur justement les risques, les limites de l'enfouissement et les risques qui peuvent y être associés. Oui, ça, c'est une bonne question. Donc, encore une fois, si on pense que le captage va être une des avenues majeures dans les trajectoires vers la carboneutralité, on le pense de façon théorique parce qu'il n'y a personne dans le monde qui a beaucoup d'expérience avec des installations à échelle commerciale ou industrielle, puis encore moins avec des installations qui permettent de stocker les immenses quantités dont on parle. Donc, ce sont des quantités qu'on stockerait à chaque année, principalement, pas principalement, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc, avant de tout mettre les oeufs dans ce panier-là, il faut faire très, très attention. En fait, même en étant très, très économe, d'une certaine façon, là-dessus, comme dans les scénarios optimaux qu'on utilise dans les perspectives énergétiques canadiennes, ça donne des quantités faramineuses d'ici 2050 à capter et stocker à chaque année. Donc, évidemment, qu'il y a un risque technologique très important, non seulement sur le développement de la technologie, mais sur la réelle capacité puis le risque du stockage lui-même. Encore une fois, personne dans le monde en fait à très grande échelle pour le moment. Donc, il faut être peut-être un peu plus prudent là-dessus, c'est sûr. Question sur l'hydrogène. Est-ce que c'est vraiment viable étant donné la quantité d'énergie requise pour produire et qu'en est-il du nucléaire pour se mal aimer? Est-ce que le nucléaire prend pas une solution? Il y a deux questions. Je vais peut-être prendre l'hydrogène puis je laisserai le nucléaire à Simon. Alors, pour l'hydrogène, il faut comprendre d'abord, il y a l'hydrogène bleu dont on peut parler, qui est l'hydrogène fait à partir du reformage du méthane avec séquestration de CO2 à la source à ce moment-là. Présentement, on évalue qu'on peut peut-être réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre avec cette technologie-là. À long terme, évidemment, c'est pas une technologie viable parce qu'elle n'est pas à zéro émission. Donc, il faut aller vers l'hydrogène vert. Et dans ce contexte-là, en effet, il faudra se poser la question, est-ce que l'hydrogène doit servir d'appoint, c'est-à-dire dans les cas où on peut limiter à ce moment-là les pointes ou des pointes de demande et autres, ou est-ce que ça peut être une énergie ou un vecteur de base pour certains secteurs? Et c'est pas encore clair aujourd'hui. Quand on va se retrouver avec beaucoup, par exemple, de variables, d'énergie variable, bien là, on peut se retrouver avec de l'énergie qui est à très, très bas coût parce que la demande n'est pas là. Et à ce moment-là, l'utilisation d'hydrogène peut être une façon de stocker cette énergie-là et de l'utiliser. C'est comme ça qu'on l'analyse beaucoup en Europe, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions. Il faut investir. Il va falloir tester ça à grande échelle quand même. Mais dans un contexte où l'électricité est 6, 7, 8, 10 cents le kilowatt-heure, ça va faire de l'énergie très chère. Bon, moi, je prends le mal-aimé, le nucléaire. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est certain que là, le nucléaire, il y a deux questions en parallèle qui sont débattues à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on fait avec les installations qui arrivent en fin de vie? Qu'est-ce qu'on fait avec l'explosion des coûts pour même les rénover? Puis la question des petits réacteurs modulaires, c'est quoi le réel potentiel? Le problème, c'est qu'on n'a pas un chevauchement parfait de l'évolution de ces deux questions-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va réellement pouvoir faire et à quel coût surtout avec la possibilité d'utiliser des petits réacteurs modulaires. Puis est-ce que ça va être à temps, autrement dit, pour faire la production en remplacement des centrales qu'on a déjà? Donc ensuite, si la question, c'est sur le rôle que le nucléaire peut jouer, ce sont des choix à faire par les différents paliers gouvernement puis les populations aussi. Évidemment, on connaît les risques qui sont connus. En même temps, on prévoit une augmentation très, très rapide de la demande en électricité. Ça veut dire des réseaux plus complexes avec plus de production variable. Il y a des provinces qui semblent avoir signalé leur intention d'utiliser le nucléaire pour au moins compenser une partie de ça. Ce n'est pas l'objectif premier, mais c'est l'effet que ça aurait. Il y a d'autres options aussi. On ne parle pas beaucoup d'étendre les projets d'hydroélectricité, par exemple, à travers le pays. Il reste encore des ressources considérables là-dessus. Donc, quel genre de production on veut? Pour l'instant, les évaluations des coûts sont très, très théoriques, même pour les, en particulier peut-être pour les petits réacteurs modulaires, mais aussi pour la grande hydraulique. Donc, ça va être à voir. Dans le plan de 2030, encore une fois, c'est difficile de voir quel genre de mesure aurait un impact direct. Mais oui, ça fait partie de la réflexion sur l'électricité et l'avenir des réseaux. Merci, Simon. Tu as bien couvert ce mal-aimé. Question purement sémantique. Si quelqu'un demande, est-ce qu'on parle ici de net zéro émission ou net zéro énergie? Oui, on parle d'analyse. Oui, c'est net zéro émission. Bon, dans, là, ça dépend. Dans le plan, on utilise la définition que le gouvernement fédéral utilise, c'est-à-dire une définition assez vague qui parle des émissions du pays. Donc, on n'est pas encore rendu à préciser les détails là-dessus. Mais évidemment, quand on parle de technologies d'émissions négatives par la biomasse, bien, ça suppose que la comptabilisation des émissions de la biomasse est externe. à la comptabilisation de tous les autres secteurs. Donc, c'est peut-être ce que je peux dire là-dessus. Mais à part ça, c'est la modélisation qu'on a fait la dernière fois couvre à peu près tous les secteurs, sauf les forêts. Donc, il y a une très, très forte majorité des émissions. Peut-être, je regarde rapidement la question. Je sais que c'est toi qui l'as choisi, Louis, mais il y a beaucoup de questions sur les comportements, les changements de structure. C'était mon prochain bloc de questions. Vas-y, vas-y. Je veux rajouter quelque chose, par exemple, juste sur la question des gaz. Parce que si on parle de définition, parce que je sais qu'en ce moment, en Europe, il y a beaucoup de débats sur quels gaz sont inclus dans le net zéro versus d'autres. Encore une fois, la définition au Canada, la définition légale est très vague à ce sujet-là. Donc, nous, dans nos travaux, on utilise, tout est converti en équivalent CO2. Donc, c'est net zéro au total pour tous les gaz qui sont couverts par la modélisation. C'est un peu un point technique, mais peut-être qu'il vaut la peine à mentionner. Mais vas-y, donc comportement. Donc, la question du comportement, c'est d'abord, ce qu'on a déposé aujourd'hui, c'est un court plan. Donc, il faut aussi aller voir les autres rapports qui sont beaucoup plus larges en termes d'analyse. Donc, plusieurs questions que vous posez se retrouvent dans nos autres rapports perspectives énergétiques. Deuxièmement, on essaie de prendre une vision, de dire, ça fait longtemps qu'on parle de transformer la société, de changer les chaînes d'approvisionnement, de faire ci, de faire ça. On ne le fait pas. Donc, notre analyse ici, c'est si on prend la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme étant un objectif important, dans le contexte de la lourdeur de notre société, de son incapacité à changer dans plusieurs aspects, quel est le chemin qui nous apparaît le plus crédible dans le terme d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre? Quand on fait ça, d'abord, on conclut qu'il est impossible d'atteindre nos 40 ou 45 % de réduction d'ici 2030 en tenant compte de la réalité politique de l'inertie au Canada présentement et des tendances qu'on voit historiques. Deuxièmement, ce qu'on voit, donc au mieux, si on fait 25 %, on sera très content si au moins, on est capable de réaligner nos actions pour changer la donne et la tendance, ça sera déjà beaucoup. Donc, l'idée de dire, nous, on a plus ou moins de dire, c'est pas, quand on essaie de changer les systèmes politiques, les systèmes économiques et autres, ça a été plutôt un échec. Donc, nous, on s'est ciblé sur ce qu'on connaît, les enjeux qu'on maîtrise mieux, qui sont les enjeux énergétiques et voir comment on peut le transformer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres avenues possibles, mais d'un autre côté, ces avenues-là possibles qu'on nous fait miroiter depuis des années n'ont presque rien livré non plus. Donc, il faut dire, étant donné l'échec collectif des différentes actions, nous, on a identifié un certain nombre d'actions qu'on a présentées de manière étroite et très ciblée. Donc, tout n'est pas là-dedans, évidemment. Donc, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez rajouter, mais c'est ce qui nous semble au moins les enjeux, les points critiques pour essayer d'avancer. Donc, on n'a pas réponse à tout, mais aussi, on essaie d'être le plus réaliste possible, ce qui n'est peut-être pas la bonne solution dans les actions qui peuvent être prises. Oui, puis j'ajouterais aussi que, bon, c'est un point qu'on a fait dans d'autres publications, mais on part aussi du constat que, dans le contexte que Normand vient de donner, puis dans le contexte où là, on veut rapidement réduire, en gardant en tête toujours la trajectoire vers la carboneutralité, mais commencer par réduire de façon substantielle. Puis dans cette optique-là, on revient au constat qu'il y a plus que 80 % des émissions à travers le pays qui ne sont pas sous l'emprise directe des actions individuelles. Donc, les changements de comportement ont une limite là-dessus, au moins en termes de rapidité de transformation. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir un impact à plus long terme. Il y avait une question sur les préférences de la demande tantôt, sur le transport collectif, etc. Mais dans le plan à court terme, encore une fois, on priorise d'autres avenues pour cibler surtout les acteurs qui peuvent directement avoir un impact sur ce 80 % des émissions du pays. Merci. Question aussi peut-être plus politique. Est-ce que le prix de l'énergie au Québec et au Canada devrait augmenter pour refléter l'impact environnemental et stimuler les initiatives de réduction de la part du marché? Encore une fois, il faut, certainement, il faut inclure les coûts environnementaux de l'énergie. La question, c'est, par exemple, est-ce qu'un barrage électrique, quel est le coût environnemental d'un barrage hydroélectrique? Ce n'est pas si clair. Comment est-ce qu'on le met en place? Pour les combustibles fossiles, donc les émissions de GES, on devrait augmenter, le coût de ces émissions-là est important. On le voit, c'est lié à des années d'inaction aussi. Il faut certainement que ça reflète ces coûts-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi des énergies qui peuvent s'avérer avoir un impact environnemental plus faible. Et donc, la delta entre le coût et l'impact environnemental peut être relativement plus petite. Donc, d'ailleurs, au-delà d'un simple prix sur le carbone, il faudrait être un peu... Oui, mais ça, c'est un enjeu qui est sociétal. Il faudrait faire ça pour tous les biens qu'on consomme. Et je dirais, ça dépasse un peu la capacité de notre... Encore une fois, la proposition qu'on fait ici, c'est une proposition qui s'inscrit dans un système économique tel qu'il est aujourd'hui en se disant comment on peut avancer sur cet enjeu-là sans régler tous les maux de la Terre. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de maux sur la Terre et on peut dire on va essayer de tout régler d'un coup, mais historiquement, on a vu qu'essayer de faire ça ne nous amène pas vite quelque part. Donc, la proposition qu'on fait ici, c'est une proposition de dire on vit avec les contraintes ou ce qu'on a présentement, comment on peut avancer dans ce contexte-là qui a ses limites. Oui, tout à fait. Si on ne peut pas régler tous les maux de la Terre, peut-être qu'on peut s'attaquer à certains plus précisément. Une question ici, est-ce qu'il serait temps de gérer l'offre dans certains secteurs, notamment le transport? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme levier sur ça? Est-ce qu'on devrait favoriser des flottes de véhicules plus petites versus des gros VUS? On le fait déjà, en fait, gérer l'offre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiques, c'est beaucoup au niveau provincial, mais il y a beaucoup de mesures fédérales aussi sur les véhicules électriques, entre autres. C'est ce qui me vient en tête, évidemment, de façon directe. On propose d'aller plus loin, d'ailleurs, dans le plan pour faire ça, pour ce genre de mesure-là, pour tous les types de véhicules, pour accélérer les transformations dans les sous-secteurs du transport où c'est plus difficile, ou en tout cas à plus court terme. Après ça, est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce genre de mesure-là pour gérer l'offre? L'exemple des véhicules plus énergivores en est certainement un. Il y a différentes façons de faire ça qui ne sont pas nécessairement aussi directes que ce que la question, je pense, laisse entendre. C'est-à-dire que les véhicules les plus énergivores, on suppose qu'ils sont impactés ou sont affectés par des mesures comme une tarification adéquate du carbone, comme la norme sur les combustibles propres, comme d'autres mesures qui vont viser les ressources énergétiques elles-mêmes. Donc, c'est un impact indirect, mais c'est toujours dans les réflexions. Donc là, est-ce que c'est mieux d'aller directement à la confrontation de vraiment restreindre ce genre d'offre-là? Je pense que là, encore une fois, c'est une question qui dépasse le cadre du plan ici, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas un enjeu important, bien sûr. On se ramène à la prochaine question sur le rôle de l'écofiscalité afin d'accélérer le changement si la politique n'est pas le levier efficace, est-ce que ce serait l'écofiscalité? Il faut comprendre qu'au Canada, encore une fois, nous, notre analyse est faite dans le contexte de l'accord de Paris où les émissions sont calculées à la source. Là, elles sont prises. Donc, si on achète un bien de l'étranger, les émissions produites à l'étranger pour la fabrication de ce bien-là n'appartiennent pas au Canada. Donc, dans ce contexte-là, au Canada, les citoyens sont responsables de 22 % des émissions de gaz à effet de serre, sont responsables directement de 22 % des émissions. 78 % des émissions au Canada viennent de l'industrie lourde, de manière large, du transport, du secteur privé, sur lequel les citoyens n'ont pas toujours un levier direct. Donc, on a tendance à toujours remettre ça sur les épaules du citoyen, mais dans un certain cas, il y avait une question sur le choix qui est offert aux citoyens. Il y a un contrôle des choix des citoyens, il y a un contrôle au niveau de l'industrie qui doit être fait, est-ce que c'est de l'écofiscalité la meilleure approche? Je n'en suis pas certain, mais il est certain qu'il ne faut pas toujours penser que le citoyen a le contrôle total sur les émissions. Au Canada, ce n'est certainement pas le cas quand on est dans le type d'accord de Kyoto. Après ça, la consommation plus large doit être vue de manière plus large. Merci. Il nous reste environ trois minutes. Est-ce que vous voulez prendre ces quelques minutes pour faire un dernier commentaire en conclusion? Simon, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter? Je voulais remercier tout le monde d'être là. Ce sont des très bonnes questions. Évidemment, le but du plan, on l'espère, c'est d'avoir un impact, mais aussi toujours de stimuler la réflexion là-dessus aussi. Vos points sont très bienvenus dans cette discussion-là, cette réflexion-là. Je dirais, c'est important de comprendre que la position qu'on prend, c'est l'approche pragmatique, si on veut, ça ne nie pas qu'on doit travailler sur les autres enjeux, mais à un moment donné, il faut être capable de séparer à notre avis un peu les enjeux si on veut faire des progrès. On s'inscrit vraiment dans l'accord de Paris avec toutes les limites de la façon dont on fait la comptabilité et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce que le Canada peut atteindre ses objectifs. Avec difficulté, c'est la première réponse. Il va falloir vraiment que le fédéral impose un tournant à l'ensemble de la société avec son plan qui va être déposé dans un mois et c'est ce qu'on essaie de montrer ici, comment, quels seraient les leviers où l'action doit être primordiale et il n'y a pas de truc parfait dans notre proposition et c'est pour ça qu'on propose des plans, des analyses. Il faut faire le suivi et revoir ça à mesure qu'on comprend mieux les enjeux des technologies, les enjeux climatiques et les transformations des comportements. Merci. La question a été posée à propos de la présentation et le matériel présenté. Tout sera rendu disponible dès que possible, tant la captation vidéo que le matériel visuel utilisé. Ça sera mis en ligne sur le site de l'Institut. Et sur ce, je remercie tous ceux qui se sont inscrits, qui sont restés avec nous pour cette présentation. C'est très apprécié et on espère que ça vous aura été utile. Et n'oubliez pas de demander à nos dirigeants d'effectuer les changements et les transformations nécessaires. Merci et très bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.